bonjour à tous l'automne est là et un de mes plaisirs quand vient l'automne c'est d'aller ramasser des marrons d'inde alors bien évidemment il ne faut pas confondre les marrons d'inde et les châtaignes pour cela je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps dans le petit coin pour voir tous les détails aujourd'hui on va s'attacher à voir comment préparer les marrons comment bien les récolter pour éviter qu'ils pourrissent car ça arrive assez souvent comment les conserver le plus longtemps possible je vais vous présenter le sommaire parce qu'effectivement par fainéantise on pourrait aller les ramasser et hop les laisser de côté et se dire qu'on n'a plus qu'à en profiter pour faire nos créations sauf que je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé moi regardez voilà ce que j'avais ramassé en début de saison et c'est plein de pourriture c'est en train complètement de pourrir j'avais vu sur d'autres aussi les petits points blancs qu'on voit ici ça c'est pareil c'est de la moisissure qui est en train de s'installer vous pouvez aussi faire attention les mettre de côté essayer de les laisser un petit peu sécher et au fil de quelques mois la pourriture peut aussi se développer donc il est important de suivre les étapes que je vais vous donner pour garder des marrons en bonne santé voici le sommaire de cette vidéo qui correspondent aux différentes étapes du coup pour prendre soin des marrons on a tout d'abord évidemment la récolte vient ensuite le nettoyage le séchage le traitement pour les créations la conservation et le stockage la prévention contre les parasites et ensuite en bonus l'option de stabilisation dans une prochaine vidéo je vous indiquerai les différentes utilisations qu'on peut faire avec les marrons d'inde car évidemment on peut faire de nombreuses décorations très sympa des jeux avec les enfants mais ils peuvent servir à de nombreuses choses ce sont de véritables trésors et sont vraiment très utiles en commentaire vous pouvez mettre vous quelles utilisations vous faites des marrons j'avoue que ça m'intéresse la première étape c'est la récolte et c'est selon moi l'étape la plus importante là où il faut être le plus vigilant quand on ramasse les marrons d'inde c'est quand ils tombent des arbres c'est le signe on les voit par terre on dit ça y est c'est bon c'est le moment d'aller en ramasser c'est le signe déjà qu'ils sont mûrs et c'est important si vous trouvez des marrons qui sont blancs à l'intérieur des bogs les bogs c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce mot c'est leur petite coquille et ben il faut mieux les laisser ils ne mûriront pas plus tard ça c'est déjà un premier point ensuite privilégier un jour où il fait beau je sais bien que cette année c'est un petit peu compliqué alors ce que j'entends par faire beau c'est à dire qu'il fait sec s'il fait froid mais qu'il ne pleut pas c'est parfait et aussi si possible qu'il n'est pas plus la veille parce que donc vos marrons seront gorgés d'humidité je sais bien qu'on fait pas toujours ce qu'on veut avec la météo attendre aussi donc la fin de la matinée au moins que la rosée soit évaporé et aussi il faut s'assurer d'avoir des marrons ça enfin que j'essaie d'en trouver un dans ma petite panière pour vous montrer donc qu'il ne soit pas tâché et vous voyez par exemple celui ci il a des fissures donc là celui ci il va s'abîmer et je sais bien que quand il tombe généralement il y en a beaucoup qui sont abîmés alors ça fait un petit peu mal au coeur mais il vaut mieux les laisser alors vous pouvez prendre ce que vous voulez et après trier chez vous notre deuxième étape ça va être le nettoyage car généralement les marrons on les trouve par terre il y a de la terre de l'herbe et du coup pas mal de petites saletés des résidus de terre et aussi des petits insectes donc on va rincer soigneusement nos marrons sous l'eau pour enlever donc toutes ces petites saletés et on va aussi pouvoir utiliser une petite brosse douce ou alors les frotter avec un torchon qui sera légèrement humide ou alors si ils sont plus ou moins propres si vous avez pris dans les bogs quand même juste pour enlever un petit peu les petites peaux etc donc l'étape nettoyage c'est aussi une étape importante troisième étape le séchage alors vous avez deux options le mieux c'est encore le séchage naturel donc vous prenez vos marrons là donc c'est dès que j'avais mais je ne sais pas encore bien trier j'avoue vous faites ce que je dis pas ce que je fais donc vous baissez vos marrons donc vous les laissez sécher à l'air libre dans un endroit sec et bien ventilé pendant plusieurs jours au moins et cela peut prendre jusqu'à deux à trois semaines je sais quand on ramasse les marrons généralement on a envie tout de suite de faire des créations avec mais c'est important d'être patient si vous ne voulez pas après que justement vos belles créations vos beaux DIY soient complètement fêtries ou alors plein de pourriture qu'est ce que je voulais vous dire donc on les étale en une seule couche sur une surface plane vous pouvez prendre une grille une serviette ce que vous voulez pour qu'ils sèchent uniformément veillez à ce qu'ils ne soient pas empilés trop les uns sur les autres parce que sinon c'est pareil ils risquent là aussi de moisir de faire humidité contre humidité si vous êtes pressé et que vous voulez accélérer le séchage alors vous pouvez utiliser un déshydrateur si vous en avez un ou les mettre au four à basse température entre 50 et 60 degrés pendant quelques heures surtout surveillez les pour éviter qu'ils ne se fendent une fois vos marrons secs il y a le traitement pour les créations donc c'est un petit aparté donc on peut les vernir les percer et à la fin de la vidéo je vous dirai aussi donc une petite option de stabilisation donc si on veut créer pour des créations durables je me répète je sais pas comme des bijoux des figurines des décorations il peut être utile de vernir nos petits marrons donc pour cela on applique une couche de vernis transparent pour protéger la surface et leur donner un aspect qui garde bien leur aspect brillant et ça permettra aussi qu'ils sèchent et se fissurent avec le temps ensuite vous voyez j'ai ici des objets de torture c'est pour percer les marrons parce que c'est vraiment très dur et c'est pas évident de les percer donc j'ai investi cette année dans un petit kit pour marron donc là on fait comme ça on met notre marron dedans pour le bloquer surtout si vous avez des enfants et donc avec ça on fait un trou donc on perce par exemple quand on veut faire des couronnes et les percer etc donc ça c'est bien pratique dans cette étape de perçage il faut bien attendre que les marrons soit bien sec pour éviter qu'ils se ramollissent ou qu'ils se déforment parce que en séchant donc là on le voit déjà un petit peu avec cela il change un tout petit peu de forme parce qu'il se rabougrisse quand même un petit peu donc après ça risque de changer la forme de changer au niveau de l'aspect et pour vos créations ça peut modifier aussi un petit peu voilà une fois qu'on a fait tout ça il faut les conserver et les stocker donc une fois bien c'est qu'il faut les stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil il est préférable de conserver vos marrons dans un sac en toile ou en papier plutôt que dans un récipient hermétique pour éviter l'humidité pas de petits tupperware ou choses comme ça en plastique qui risque de favoriser l'humidité et la moisissure un autre petit point important la prévention contre les parasites alors pour éviter que des insectes ne les abîmes alors là j'ai pas été en chercher dans le jardin parce que il fait un temps pourri depuis ce matin si vous avez des feuilles de laurier ou des clous de girofle ajoutez en dans le contenant où vous stockez vos marrons l'odeur de ces plantes agit comme un répulsif naturel un dernier petit conseil une petite astuce plutôt donc qu'utilisent certains bricoleurs c'est l'option de stabilisation c'est facultatif c'est juste un petit truc en plus donc certains bricoleurs tremplent les marrons dans une solution de glycérine et d'eau il faut une partie de glycérine pour deux parties d'eau vous les faites tremper pendant environ une semaine ça aide à stabiliser la texture et à éviter que vos marrons ne se fissurent ou ne deviennent trop durs en suivant toutes ces étapes normalement vous pourrez conserver vos marrons d'inde pendant plusieurs mois ils garderont leur aspect pour des beaux projets de bricolage ou pour d'autres usages que nous verrons très bientôt vous pouvez mettre en commentaire justement ce que vous faites vous avec vos marrons et si vous avez des petites astuces en plus à très bientôt ciao ciao